Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse foi en question. Donc si vous êtes prêts, c'est parti et on y va. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on est deux. Je suis avec l'ami Raphaël parce qu'on a tout simplement sélectionné 12 questions. Quelques-unes lui, quelques-unes moi, que ce soit des questions posées en commentaire sur les vidéos. Quelques questions qui ont été posées sur les publications que j'avais faites. Que ce soit sur Instagram ou même sur la section communauté de YouTube. Donc on a sélectionné 12 questions. Et puis pour que ce soit plus rigolo, il va me poser les questions. Et puis je vais y répondre tout simplement. Donc commençons tout de suite par la première question. Je t'écoute Raphaël. Alors mon petit Seb, quel est le meilleur produit pour rénover les plastiques extérieurs ? Plastique extérieur ? Alors le meilleur produit, je pense que tu concèderas comme moi, c'est les céramiques de base. C'est ça. Parce que justement, les céramiques ont la capacité de recolorer, de repigmenter le plastique. Donc ce qui peut être relativement intéressant. En plus de l'aspect protection, hydrophobe et de la durabilité du produit. Ce qui est plutôt pertinent. Après, si vous avez vu la vidéo sur l'extérieur du Renault Kangoo de 2002. Si ce n'est pas le cas, je vous remets l'affiche en haut. J'avais utilisé un produit de chez Soft99, le Nano Hard Plastique. Qui était une toute petite fiole de 8 ml. Mais qui, un peu, à la manière des céramiques, permettait de repigmenter le plastique. Sauf que là, on était sur du produit purement synthétique. Il n'y avait absolument rien en céramique dedans. Après, pour ce qui est des dressings un petit peu plus classiques, j'ai envie de dire. Pour beaucoup, ils ne sont pas suffisamment durables. A moins que vous aimez passer un coup de dressing tous les semaines, tous les deux semaines sur votre véhicule. L'idéal, c'est quand même de rester sur les produits que vous mettez en une fois. Et qui vous donnent le plus de durabilité possible. Donc tout ce qui va être sur base de céramique, c'est très très bien. Ça peut être également des produits type les céramiques en spray. Comme Hydro Silex, Fictec One. Mais gardez toujours à l'esprit que dès que vous posez un produit sur une base de céramique. Vous avez un temps de séchage qui est en général entre 12 et 24 heures dans un lieu couvert. Là où, par exemple, le produit de chez Sof99 peut être utilisé en extérieur. Et dès que vous avez fini la pose, vous pouvez partir. Donc, j'aurai plus sur ce produit-là. Après, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu m'avais fait découvrir un produit belge. Le P1. Relativement efficace, de la marque P1 Carcare. Mais qui n'était pas donné. Je crois que c'est 50 euros le bidon. Mais il est vraiment, vraiment efficace. Il fonctionne un petit peu sur le même principe que le Sof99. Mais sur des formats un peu plus grands. et une formulation un peu plus gélifiée, un peu plus crémeuse, je dirais. Mais donc, voilà. C'est les principaux produits que je mettrai en top de liste pour ce type d'opération-là. Très bien. Deuxième question. Quel équipement pour le polissage à la main ? Alors, pour le polissage à la main, il n'y a pas 36 solutions. C'est le bras qui va faire le plus gros du travail. Alors, après, pour appliquer un polissage, on a le choix d'utiliser des tampons en mousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous savez, les fameux tampons mousse jaune, rond, qu'on trouve à 50 centimes par lot de je ne sais pas combien sur Amazon ou d'autres sites. Donc ça, ça peut être déjà très bien. Sinon, après, il y a des sociétés comme Flexipad, on en trouve chez Chemical Guys, on en trouve même chez Alchimicette. Il y a les marques qui vous proposent des petits pads manuels qui ont tous différentes densités, donc différentes duretés, de la même manière que les pads en mousse que vous avez pour les polisseuses orbitales ou rotatives, bref. Donc, vous savez que plus le tampon mousse va être dur, plus ça va être pour faire de la coupe forte. Et plus il va aller en se ramollissant, plus ça va aller pour des étapes de finition. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'on n'aura jamais avec un polissage manuel le même rendement qu'avec un polissage avec une machine. Déjà, parce que le bras, il va se fatiguer, on reste des êtres humains, que de deux, il y a une manière de procéder. Si là, je prends l'exemple en tendant mon bras, on va toujours vous recommander de travailler en mouvement en ligne droite, donc au bas, gauche, droite, mais de jamais faire de polissage manuel en mouvement circulaire. Pourquoi ? Tout simplement, si vous faites des mouvements circulaires, qu'est-ce qui se passe ? Regardez mon coude. On voit que mon coude, il fait un espèce... Si on le prend là, face à cette caméra-là, mon coude, il fait presque un cercle. Donc s'il fait un cercle, ça veut dire qu'automatiquement, il y a un moment où la surface de contact, elle ne va pas être homogène. Donc il va y avoir un endroit qui va bien être fortement appuyé, alors qu'il y a un endroit qui va être un peu plus relevé. Ce qui va avoir pour incidence de vous faire un polissage qui ne sera pas homogène. Donc on va toujours privilégier des techniques droites pour bien travailler, bien faire chauffer, bien mettre, tout simplement en action de polish, j'ai envie de dire. Mais il faut prendre des pâtes dédiées manuelles, c'est préférable. Au niveau des polishes, il n'y a pas spécialement de polish spécifique à l'utilisation à la main ou à la machine. Prenez le polish que vous préférez, celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler, qui vous donne satisfaction. Mais par contre, gardez à l'esprit que jamais, au grand jamais, vous n'aurez le même résultat qu'avec un polissage machine. C'est tout bonnement impossible. Mais ne vous en faites pas, de toute façon, je laisserai dans la section description des liens vers les différents produits cités pour chaque question. Donc je vous mettrai tout un petit kit complet de pâtes, de microfibres et de polish pour travailler manuellement. Pour la question juste avant sur les plastiques, j'essaierai de vous mettre des suggestions de produits assez pertinents, mais qui feront le boulot quoi qu'il arrive. Je t'écoute pour la question suivante. Question suivante, alors où j'en étais ici ? Peut-on poser une fuseau-côte par-dessus une céramique ? Ah, je me souviens qui a posé cette question-là. Je pense qu'il doit s'en souvenir aussi. Hein, lui, tu t'en souviens ? C'est notre cher ami Stéphane. Oh, Stéphane. Eh oui, c'est Stéphane. Alors, Stéphane, pour te répondre à toi, mais en même temps à tous les copains, garde à l'esprit une chose essentielle. C'est que quand tu poses des protections sur ton véhicule, peu importe le nombre de couches que tu mets et le type de produit que tu vas mettre en superposant les couches, c'est toujours la dernière couche que tu vas poser qui va donner le rendu final, j'ai envie de dire. Donc, si tu poses une céramique et que par-dessus, tu vas y mettre une fuseau-côte, donc la fameuse CIR de chez SF99, ce qui va se passer, c'est que le véhicule aura les propriétés de la fuseau-côte et non pas les propriétés de la céramique qui seront en dessous de la fuseau-côte. Donc, tu auras le côté hydrophobe de la fuseau-côte, le côté brillant que peut avoir la fuseau-côte et le toucher que va t'apporter la fuseau-côte. Mais du coup, tu n'auras plus aucun gain apporté par ta céramique. Donc, j'estime qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors déjà, quand vous mettez une céramique, à part poser dessus un top-côte, il n'y a pas grand-chose à mettre en couche par-dessus. Je pense que tu es d'accord, tu en poses suffisamment tout au long de l'année. Il n'y a pas l'impact de mettre de cire dessus un top-côte, un rebooster, ça suffit. À la rigueur. Et encore, le rebooster, on va s'utiliser essentiellement sur les entretiens réguliers, de te dire que poser une fusseau par-dessus une céramique, déjà, c'est gaspiller de la cire fusseau-côte. Tu n'auras aucun intérêt. Tu as déjà toutes les propriétés nécessaires avec la céramique, mais pour entretenir une céramique, et on avait déjà fait une vidéo en plus là-dessus, rester sur des produits qui sont sur base SO2, céramique. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt de poser une fusseau-côte par-dessus une céramique. Voilà, tout est dit. Question suivante, comment nettoyer un ciel de toit ? Ah, le ciel de toit. Oui, j'en ai fait il n'y a pas longtemps en plus, c'est vrai. Alors, le ciel de toit, ce qu'il faut garder à l'esprit pour avoir encore une fois travaillé en usine automobile d'assemblage pour des voitures, les ciels de toit sont collés. Donc, c'est une espèce de colle néoprène comme on peut avoir souvent pour certains celliers qui utilisent ça. Donc, c'est quelque chose qui, au contact de liquide, de solvant, de vapeur, car certains aiment bien aussi nettoyer la vapeur, vous allez tout simplement avoir au fil du temps la colle qui va se décoller et vous allez avoir votre ciel de toit qui va commencer à bailler, à faire des bulles, jusqu'à se décoller totalement. Après, vous vous retrouvez comme la fameuse Xantia de la Missy-Luin de la chaîne Villebrequin, sans ciel de toit complet. Donc, pour être sûr d'effectuer un nettoyage de ciel de toit de manière sécuritaire, j'ai envie de dire, déjà, première chose à faire, on ne pulvérise rien sur le ciel de toit. Vous pulvérisez sur l'objet avec l'outil avec lequel vous allez travailler. Si c'est une petite tâche localisée, vous prenez un petit pinceau de detailing à poil relativement dur, mais pas trop, j'insiste bien. Vous mettez un peu de produit sur votre pinceau, vous nettoyez votre tâche, vous essuyez, basta, on n'en parle plus. On va éviter les injecteurs extracteurs. Ça, tout ce qui est liquide, encore une fois, l'injecteur extracteur, il est là pour retirer du liquide. Donc, ça veut dire qu'on a mis du liquide en abondance avant. Or, il ne faut surtout pas mettre du liquide en abondance sur un ciel de toit. Donc, on va prendre soit un pinceau, une petite brosse à tissu à poil très souple, ou bien tout simplement une microfibre. Et on va pulvériser notre produit sur l'accessoire, traiter la zone en question et essuyer. Mais on va toujours traiter des petites zones localisées. On ne va jamais s'attaquer à un nettoyage de ciel de toit complet, sauf le cas où tout le ciel de toit est pourri, dégueulasse. Mais je pense que des voitures comme ça dans une vie, si on arrive à en croiser une, c'est déjà bien. Je ne sais pas si vous fumez beaucoup de dents. Et encore, moi qui suis fumeur, je n'ai pas forcément un ciel de toit qui est très encrassé parce que je le nettoie régulièrement et que je fais en sorte que tout ne soit pas trop trop sale. Mais encore une fois, ne mettez jamais, jamais de produit dessus. Toujours sur l'accessoire de travail et vous travaillez en petits mouvements. Ne faites pas des trop grosses zones sinon vous n'aurez pas le bon visuel sur ce que vous faites. Et je pense que ça devrait le faire comme ça. Ah oui, c'est déjà... C'est déjà un bon début. C'est déjà ça. Question suivante. Alors, comment retirer des marques très profondes style insectes, fiantes, et rayures ? Là, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, on est sur une phase de polissage mais j'irais même plus. Avant d'arriver au polissage, il va falloir faire une phase de ponçage. Et là, pour le ponçage, il y a différentes écoles. On peut utiliser ce qu'on va appeler une marguerite ou les petites cales à poncer avec différents papiers abrasifs pour venir traiter en localisé soit la petite rayure, soit la fiante, soit le résidu d'insectes. Il faut savoir que tout ce qui est cadavres d'insectes et puis les résidus de fientes, il y a beaucoup, beaucoup d'acidité dedans et automatiquement, si vous laissez ça trop longtemps, tout de suite, ça va vous ronger le vernis, ça va vous abaisser le niveau. Donc, vous allez avoir comme s'il y avait le détourage de votre fiante sur votre vernis alors que pour vous, c'est propre. Donc, dans ces cas-là, c'est ponçage éventuellement à sec. Si ce n'est pas nécessaire, en général, je préconise un ponçage à l'eau 2005-3000 en termes du grain. C'est déjà bien mais 3000, ça reste correct. De sécurité. 2005, ça va dépendre si tu es sur un vernis. Enfin, je pars du principe que si tu es sur un vernis ultra dur, Audi, BMW, Mercedes et que tu es face à un cas de figure comme ça, des fois, le 3000, il n'est pas suffisamment fort. Tu es obligé de passer au 2500, de remonter au 3000 et ensuite, on fait les phases de polissage classique comme Pound, Finish. En général, deux passes de polissage, ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur du 3 passes. En général, ça permet de retirer ces grosses marques-là. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de ne jamais laisser des cadavres d'insectes, des fiantes d'oiseaux ou autres sur la carrosserie parce que ça ronge littéralement. Et pour ce qui est rayures, c'est à peu près pareil, encore une fois, en faisant en sorte de s'arranger pour que la rayure ne soit pas trop profonde. Si vous avez un coup de clé et quand vous passez l'ongle, l'ongle, il reste bloqué dans la rayure, là, on va oublier tout simplement. On va pouvoir légèrement l'atténuer mais elle ne disparaîtra jamais. C'est ça, vous pouvez bien l'atténuer quand même, on ne verra plus le blanc mais on verra de profil le creux en fait. La marque, elle sera toujours là avec les reflets, les lumières. Oui, c'est vrai en plus. Elle l'avait quand même déjà bien, bien, bien atténuée. Si on ne savait pas qu'elle était là, on ne la voyait pas. C'est ça. Ceci, c'est que les petites rayures, quand vous savez qu'elle est là, même si vous la réparez, vous la rafistolez un petit peu, si vous savez qu'elle est là, elle ne disparaît jamais réellement à 100%. Mais il y a... Ça reste... D'ailleurs, ça fera, je pense, quand on aura trouvé le bon cobaye, le bon sujet. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo parce que ça peut être intéressant aussi bien les rayures que les insectes que les fiantes. C'est grossièrement les trois plus gros dommages qu'on peut avoir sur des vernis. Donc, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Puis, ça sera toujours pertinent de faire un petit tuto sur ces méthodes-là, de voir les différentes possibilités qu'il y a entre ponçage à sec, ponçage à l'eau et polissage. Je pense que ça peut être plutôt pertinent. Donc, dès qu'on aura le cobaye qui s'y prêtera bien, on fera une petite vidéo sur ce sujet-là. T'en as une autre des questions parce que moi, là, je suis chaud patate, là. Je vois ça. Donc, au suivant. Quelle est la différence entre un nettoyant vitre ménager et un pour l'automobile ? Ah, la question que j'aime bien pour les fans de l'Ajax. Hein ? Ils vont se reconnaître. En fait, la grosse, grosse différence qu'il y a entre les produits ménagers et les produits dédiés pour l'automobile, déjà, le numéro 1, c'est dans 95% des cas. Regardez une petite marge de manœuvre. Dans les produits ménagers, vous allez avoir de l'ammoniaque. C'est ça. Et ammoniaque qu'on veut absolument éviter d'utiliser dans l'automobile parce que tout simplement, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, on commence à avoir des véhicules avec des légères pellicules teintées au niveau des vitres. Et si vous utilisez de manière trop fréquente, trop régulière, un produit sur une base d'ammoniaque, vous allez commencer à avoir des tout petits points au tout début qui vont apparaître. C'est tout simplement la pellicule teintée qui va dégager avec le temps. Et au final, vous vous retrouvez avec une vitre qui est limite mouchetée avec plein, 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 plein de petits points. Et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, des polissages, des nettoyages, tout ce que vous voulez, ça ne partira pas. C'est impossible. À ce moment-là, vous allez avec toute la bonne volonté que tu veux, mon gars. Tu n'y arriveras pas, c'est fini. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter les produits ménagers. En plus, petite précision, il faut quand même garder à l'esprit que ça n'a rien à voir entre un vitrage automobile et un vitrage de maison. Le vitrage automobile, c'est un millefeuille de différentes couches superposées qui nous créent ce pare-brise-là. Alors que, bien souvent, dans les habitations, quand vous avez du double ou du triple vitrage, c'est une couche de verre, une couche de vide, une couche de verre, une couche de vide, mais qui vient être densifiée, compactée, pour rendre ça le plus hermétique et le plus solide possible. Donc, déjà, on n'est pas sur les mêmes qualités de verre, les mêmes types de verre. Donc, automatiquement, on ne va pas aller sur les mêmes méthodes de traitement. Après, il faut garder à l'esprit aussi que pour l'automobile, bien souvent, vous avez des produits qui contiennent des petits additifs, si je peux dire, avec des guillemets, comme les antibuées, les anti-pluies qu'on peut avoir dans certains. Donc, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas sur les nettoyants domestiques. Donc, s'il vous plaît. C'est un peu comme pour les cuirs et le lait de bébé. Et laissez le lait de bébé pour ses fesses. N'en mettez pas sur vos cuirs. Sur vos cuirs, mettez juste vos fesses. Et là, pour les vitres, c'est pareil. Les produits pour la maison, vous les gardez pour la maison. Faites toute votre maison avec si vous voulez. Mais évitez de les utiliser sur la voiture. Après, si vous vous retrouvez un dimanche qui fait beau, vous voulez nettoyer votre voiture et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de nettoyants vitres pour l'automobile, ce ne sera pas dramatique d'utiliser un nettoyant ménager. Mais, il ne faut pas que ce soit à usage répété. Si c'est une fois dans l'année, ce ne sera pas trop trop grave. Sauf si le véhicule est trop ancien et que les vitres ont déjà été un petit peu altérées. Si c'est un véhicule récent, que vous le faites qu'une fois dans l'année, grossièrement, il n'y aura pas mort d'homme. Mais ne prenez pas cette habitude-là. Gardez-le vraiment comme un cas ponctuel et ultra exceptionnel. Restons dans les vitres. Ah ! Quels micro-fibres utiliser pour le nettoyage des vitres ? Alors, pour les vitres, c'est vrai que si on a tendance à prendre des micro-fibres dites multi-usages ou même des très épaisses de buffing, dans 98% des cas, vous allez avoir des peluches qui vont rester sur la vitre. Vous allez passer un temps fou à essuyer, à enchaîner les micro-fibres pour essayer de tout retirer. Ça va être le bordel. Grossièrement, ça va être le bordel. Donc, privilégiez des micro-fibres qui sont dédiés. On va en avoir qui sont dans des coupes sans pilosité. Donc, c'est des micro-fibres vitres spécifiques. Là, j'en ai une par exemple sous la main. Je vais essayer de vous la montrer un peu à la caméra. Donc là, si on regarde, on voit que c'est quelque chose qui est ultra lisse, qui n'est pas du tout pelucheux. Il n'y a pas de fibre que l'on peut attraper. Donc ça, c'est déjà très bien. Ça permet de faire un bon essuyage. Alors, ça ne va pas collecter la saleté de la même manière qu'une micro-fibre classique parce qu'il n'y a pas les poils. C'est vraiment très très bien. Après, j'avais présenté il y a quelques temps de cela les micro-fibres de la marque allemande Licargo qui, elles, sont sur le même fonctionnement que celle-ci mais qui, en plus, ont de la fibre de carbone à intégrer. Et là, vous allez me dire mais qu'est-ce que ça apporte la fibre de carbone sur des micro-fibres ? C'est déjà que ça va absorber un petit peu plus facilement les produits. Il n'y a quasiment aucun risque d'avoir des traces avec ces Licargo. Elles sont vraiment bluffantes. J'ai vraiment, vraiment adoré les utiliser. Puis, je ne suis pas le seul d'ailleurs vu son opinement du chef on peut dire qu'il confirme quoi. Et sinon, après, il va y avoir les gaufrées. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup nettoyer les vitres avec des micro-fibres gaufrées parce que, justement, chaque petit carré que vous avez sur la micro-fibre va avoir une capacité d'absorption qui va être un peu plus importante que, par exemple, ce type de micro-fibres-là. Mais, gardez toujours à l'esprit les poils le plus ras possible. Si possible, sans poils, c'est encore mieux. Mais au moins, c'est avec ce type de micro-fibres-là pour les vitres que vous allez avoir le meilleur résultat. Parce que, pourquoi on va privilégier ceux-là plutôt que des micro-fibres avec des poils, si je peux dire pour faire simple, c'est tout simplement que les poils, automatiquement, entre les poils, il y a des écarts. Donc, quand vous allez passer le chiffon, il y a de fortes chances qu'il y ait des stris, qu'il y ait des marques. C'est presque une condition sine qua non de par la manière dont la micro-fibre est faite. Donc, c'est pour ça que pour les vitres, privilégiez des micro-fibres toujours plus simples. Ah, mais clairement. C'est clair. Suivant. Le prélavage est-il utile ou non ? Pardon. Ah, c'est utile ou non, le prélavage ? Ah. Ça sert toujours. Ça sert. Moi, il y a beaucoup de personnes qui s'en passent. Personnellement, je fais partie des personnes qui... Personnellement, je fais partie des personnes. Waouh ! Allez, j'ai fait fort, là. Allez, on va les laisser, c'est pas grave. Mais personnellement, je trouve que le prélavage, ça reste très important. Parce que, quand une personne vous amène un véhicule, je pars du principe que c'est pas forcément votre véhicule. Vous faites le véhicule de quelqu'un. Ça te parle, ça, sur le véhicule de quelqu'un. Mais du coup, vous savez pas exactement où a été le véhicule, depuis combien de temps il a pas été lavé, si la saleté qu'il y a dessus, est-ce qu'elle est très légère, lousse, comme disent les anglo-saxons, ou est-ce qu'elle est vraiment bien collée, on sait pas trop. Donc, du coup, le fait de faire ce prélavage-là, dans tous les cas, ça va vous ôter une petite partie de la saleté. Alors après, je dis pas que ça va intégralement tout retirer, c'est évident, mais au moins, ça permettra de faire un premier prélavage, c'est son nom, un prélavage, de manière à ce que le lavage soit moins long, moins fastidieux, moins risqué également. Parce que si on retire déjà une partie de la saleté, il y a moins de risque d'en redéplacer après avec le gant. donc, dans tous les cas, le prélavage, ça reste primordial. Je pense qu'il y a peu de detailers qui vont dire « Moi, le prélavage, j'en fais pas, ça sert à rien. » Non, ça sert quand même. Ceux qui trouvent que ça sert à rien, en général, c'est pas des detailers et c'est pas des personnes très consciencieuses et très soigneuses. Ils vont pas aller dans l'intérêt du client, mais peut-être plus dans leur intérêt à eux où ils veulent pas perdre trop de temps. Mais si vous pouvez faire un prélavage, faites-le. Dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vous ne serez pas, vous ne pouvez pas être déçu de faire un prélavage. Il y aura forcément un gain quelconque. Alors après, est-ce qu'il sera léger, moyen ou très important ? Ça, ça va dépendre du support sur lequel vous allez travailler. Mais je pense que le prélavage, s'il est étape numéro 1 sur les 7 étapes du detailing, je pense que c'est pas anodin et que c'est pas là pour rien, comme beaucoup de choses. Donc voilà, faites votre prélavage, c'est mieux. Et pour ceux qui n'ont pas de nettoyeur haute pression, par exemple, ni même de canons à mousse, j'ai déjà montré sur la chaîne deux solutions et il y en a plein d'autres, de prélavage, si je peux dire, mais sans canons à mousse, avec un produit souvent sur une base d'agrumes qu'on vient pulvériser, laisser agir et qu'on rince comme on ferait qu'un canon à mousse. Donc, s'il vous plaît, faites votre prélavage, ça ne mange pas de pain. Ça va vite. Et ça va vite. Suivant. Ah, on va parler un peu de cuir. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cuir. Alors, quelle est la meilleure protection pour le cuir ? Toi qui adepte des protections du cuir. Ouais, ben non, pas du tout. S'il y en a vraiment un qui n'est pas adepte des protections du cuir, pour le coup, c'est vraiment moi. C'est pour ça que je dis ça ? Oui, ben oui, j'avais bien compris. Alors, il y en a qui vont vous dire qu'il y a des céramiques, Carpro, Jayon, il y a quasiment les grosses compagnies qui font des céramiques pour le cuir. Moi, le problème que j'ai avec ces protections pour le cuir, c'est que le cuir s'est amené. Alors oui, vous allez me dire la peau, elle est plus vivante, l'animal, il est mort. Je suis d'accord. Malgré tout, si vous mettez de la céramique sur le cuir, vous isolez, vous emballez en quelque sorte le cuir dans cette céramique. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si le cuir était prisonnier de la céramique. Donc, il ne va pas respirer. Encore une fois, j'utilise des pincettes parce qu'il n'a pas des poumons, le cuir, mais la matière, elle ne va pas bien vieillir, si je peux dire. Elle va rester figée. Le problème, c'est qu'elle peut rester figée pour le bon comme pour le mauvais. Donc, du coup, c'est un petit peu limite. Alors, si vous avez des cuirs neufs, oui, ça peut être pertinent de mettre une céramique sur les cuirs. Ça va éviter les transferts de couleurs. Par exemple, quand il pleut, vous avez du jean bleu ou noir et que vous avez des cuirs blancs, voire sur des Tesla, par exemple, avec leur cuir vegan ou quoi. Là, ça peut être vraiment pertinent de mettre une céramique. Après, je suis plus partisan d'un bon gros nettoyage et après, d'y aller avec des conditionneurs. Donc, on va appeler ça à quoi ? Un aller nourrissant, on va dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on a quelque chose qui va redonner un petit peu la souplesse, l'élasticité du cuir. Et si vous le faites régulièrement, encore une fois, si votre véhicule, c'est votre délit et que vous avez des sièges en cuir, n'attendez pas une fois dans l'année ou deux fois dans l'année pour nettoyer vos cuirs. surtout le côté conducteur. Donc, si vous le nettoyez de manière très régulière, souvent avec un nettoyant et un conditionneur, vous avez largement assez sans avoir besoin d'aller sur des protections. Alors après, je sais que j'ai encore à la maison, c'était Chemical Guys qui avait fait ça. Ça va appeler ça le Leaser Serum Protectant, quelque chose comme ça. Ça fonctionnait pas tout à fait comme une céramique, mais ça venait un peu, j'ai envie de dire, c'est comme s'ils avaient fait un imperméabilisant pour le cuir. C'est quelque chose qui protégeait mais qui n'isolait pas totalement le cuir, qui le laissait encore un petit peu respirer. Ça, pour le coup, c'était plutôt intéressant. Néanmoins, c'est intéressant quand vous avez des cuirs qui sont pas griffés, pas craquelés, pas marqués, parce que du coup, ça va permettre de garder le bel aspect du cuir. Maintenant, si les cuirs sont vraiment vieillis, abîmés, craquelés, là, des fois, il vaut mieux procéder à une réparation et après, à une protection. Il y a colorlogues, par exemple, qui ont leur scellement cuir, qui n'est pas vilain. Et encore une fois, le scellement cuir, contrairement aux céramiques, il laisse le cuir respirer, si je peux dire. Et ça, c'est pour moi la notion la plus importante pour une protection dédiée au cuir. Il faut que le cuir puisse respirer malgré tout. Donc là, par exemple, j'ai avec moi de la marque oréenne Jayon, le Leaser Coat. Donc là, on est sur un produit, comme on peut voir à la caméra, qui est très, très liquide, mais on est sur un produit qui est sur base SiO2, donc une base céramique. Donc, même si le produit est sprayable et liquide, il va isoler, il va verrouiller, si je peux dire, votre cuir, de manière à faire en sorte qu'il ne soit pas altéré par les rayons UV du soleil, par n'importe quel liquide qui pourrait être posé dessus. Donc, ça reste ultra efficace. Je ne dis pas le contraire, mais je dis juste que ce qui me dérange, c'est que ça peut empêcher le cuir de bien vieillir correctement. Donc, on a ici de la marque Furniture Clinique, qui est une marque britannique. C'était dans un kit que je t'avais trouvé, je crois, je t'avais montré ça sur Amazon. Ça valait une quarantaine d'euros. On avait un nettoyant, 7 crèmes de protection. Je crois qu'il y avait aussi des applicateurs, des microfils, des choses comme ça. Et là, du coup, on a une protection sur forme de crème. Donc, l'avantage de la protection sous forme de crème, c'est que, de la même manière que vous allez mettre une crème solaire sur votre peau, une crème hydratante sur votre peau, c'est que la crème, elle va pénétrer en profondeur dans le cuir pour vraiment le nourrir. Ça va lui redonner de la souplesse, de l'élasticité. Donc, s'il y a des cuirs qui sont un petit peu négligés, un peu rêches, un peu durs, il va retrouver de l'aspect plus souple, plus doux, plus beau, tout simplement. Donc, je privilégierais plutôt ce type de protection-là plutôt qu'une protection qui serait sur base céramique, mais qui, au lieu de pénétrer le cuir pour le nourrir, se contenterait simplement de l'entourer et de le protéger comme un cocon, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que moi, personnellement, ce n'est pas mon kiff. Voilà. Donc, maintenant, pour les trois prochaines questions, c'est sur toi, personnellement. Oh, putain. Oh, merde. Attention. Eh bien, on n'est pas sortis. Je t'écoute. Alors, d'où t'est venue l'idée de créer ta chaîne ? Ah, ben, en fait, comment ça m'est venu ? Alors, pour faire simple, radical et concis, il s'est passé que j'ai eu une grosse rupture après de très nombreuses années et que, au lieu de tourner comme un lion au cage dans mon appart à limite péter un plomb, je me suis dit il faut que je trouve un truc à faire. Et dans cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un sur la route qui faisait également des vidéos sur YouTube et du coup, on a commencé, j'ai commencé à participer à quelques-unes de ces vidéos, à voir un petit peu les dessous, la manière de faire une vidéo en quelque sorte et surtout, j'ai capitalisé sur la grosse pédagogie que j'avais avant quand je travaillais à l'usine parce que j'étais en mesure de pouvoir expliquer correctement les choses, peu importe l'interlocuteur que j'avais en face de moi. Donc quand tous ces événements-là sont arrivés, il y a eu un petit désaccord avec la personne avec qui je faisais les vidéos, donc on a pris chacun nos chemins séparés. Je me suis dit que je n'étais pas plus bête qu'un autre et que je devais pouvoir y arriver. Donc j'ai essayé de commencer petit à petit, j'y ai pris un petit peu goût, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'intérêt malgré tout, donc j'ai continué là-dedans. Mais c'est vrai que l'élément déclencheur, c'était le fait de m'être retrouvé dans une situation où mentalement et psychologiquement, je n'étais pas au mieux et il me fallait un os à ronger en quelque sorte. Il fallait trouver un truc qui m'occupe l'esprit pour pas que mon esprit vagabonde et que je fasse je ne sais quelle connerie qui aurait pu être très mauvaise, j'ai envie de dire. Mais au moins, ça m'a permis de garder un cap et puis de garder un peu les pieds sur terre après cette dure épreuve. Et puis après, de deux choses de fil en aiguille, ça m'a plutôt amusé. Et comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, tant que ça m'amusera, je continuerai à en faire. Le jour où ça ne m'amuse plus, j'arrêterai bêtement. Très bien. C'est dit. C'est la réponse la plus simple et la plus claire que je peux faire. Ok. La deuxième question. Quelles sont les autres chaînes que tu regardes, que tu suis ? Sur YouTube ? Alors déjà, au risque d'en décevoir pas mal, il n'y a quasiment aucune chaîne de detailing. Bon, à part si. Si. Si, il y en a quand même. Il y a Pan. Il y a Daniel, la chaîne Piston et Savon. qui est quand même toujours là, toujours en force. Bon, il y a l'ami Coquet Toto, même s'il sort peu de vidéos, mais c'est toujours sympa quand il sort une vidéo de pouvoir les regarder. Mais sinon, la grosse majorité des chaînes que je regarde, ça va être des chaînes dédiées à mon autre passion qui est la Formule 1. Donc ça, il y en a pas mal. D'autres chaînes globales qui touchent à l'automobile. On va citer Villebrequin, on va citer le vendeur de voitures. Il y a aussi un petit podcast que j'aime beaucoup qui n'est pas très très vieux. Ça doit avoir un petit peu plus d'un an. Ça s'appelle Dans la boîte à gants. C'est aussi des podcasts sur tout l'univers automobile. Et ça, je vous recommande d'aller écouter. C'est super, super intéressant. Après, ça va être beaucoup des chaînes high-tech parce que je reste un peu geek sur les bords. Donc forcément, il faut toujours que je sois au courant de ce qu'il y a comme nouveauté, que ça soit en termes d'enceintes, de casques, de PC, d'autres. Et puis enfin, les derniers types de chaînes que je regarde, c'est tout ce qui est en rapport avec la musique parce que, étant un ancien musicien, si je peux dire, j'ai quand même 13 ans de guitare derrière moi. Avec des cheveux longs. Avec trois groupes et deux albums. Donc voilà, enfin deux albums, deux petites démos, on va dire. Mais du coup, je regarde encore beaucoup de vidéos sur de la guitare, des vidéos de guitare tech, de morceaux qui sont expliqués à la guitare, des choses comme ça, des effets, des amplis, des nouvelles guitares aussi, tout simplement, des revues. Donc c'est, ouais, il y a quand même une partie là. Et puis après, ça va être de la vidéo en tout venant qui va éventuellement m'être proposée par YouTube mais où là, je ne vais pas forcément m'abonner. Mais là où je m'abonne, essentiellement, c'est vraiment les chaînes Formule 1, les chaînes musique, guitare et les deux, trois chaînes esthétiques auto que j'ai citées au tout début. Donc voilà ce qu'il en est pour les chaînes YouTube que je regarde. Très bien. Dernière question. Ah, la dernière, non, je ne regarde pas, promis. D'où vient ton pseudo DRAZ ? Ah, bah là, ça va en décevoir beaucoup. Où va y avoir du déçu, là ? Attention, attention. Où va y avoir du déçu ? T'as bien fait de la garder pour la fin parce que là, il va y avoir beaucoup de déçu. En fait, d'où ça vient ? En fait, DRAZ, c'est tout simplement le diminutif de DRAZNOC et en fait, DRAZNOC, c'est tout simplement un pseudo que je devais trouver il y a 20 ans quand je faisais les jeux en ligne sur le PC et qu'il fallait trouver un pseudo. C'était plutôt que d'avoir un pseudo comme il y en avait beaucoup où c'était Seb avec mon année de décence ou Seb avec mon département ou j'en sais rien. Je trouvais ça totalement débile d'avoir des chiffres derrière un pseudo. Donc, je voulais chercher quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire et si vous vous souvenez, à l'époque, il fallait impérativement la casse jouer beaucoup et ce qu'on appelait la casse, c'est le type des lettres que vous allez mettre. C'était des majuscules, des minuscules, des lettres ou des chiffres. Ça jouait aussi. Donc, j'avais réussi à combiner le mot Drasnok qui, pour moi, avait une sonorité un petit peu médiévale, moyenâgeuse et à l'époque, quand vous jouez à des jeux comme Warcraft, des choses comme ça, Warhammer ou autre, ça reste des noms qui se collent bien dans l'univers et puis du coup, c'est resté. Petit à petit, ce nom-là, il a perduré avec le temps et puis du coup, ben, Drasnok étant un petit peu long, ben, Dras, ça va plus vite, c'est simple, c'est facile à retenir et puis, ben, c'est devenu comme ça. Donc voilà, il n'y a rien de folichon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, pardon, mais, enfin, voilà, c'est l'histoire de ce pseudo. Ben voilà, au moins, on l'aura su. Ben oui. Voilà, ben, les douze questions sont posées. Eh ben, c'est donc la fin de cette foire aux questions. Je te remercie de ta participation. Il n'y a pas de quoi. Laissez-moi savoir dans la section commentaire si ça vous a fait plaisir de revoir l'amie Raphaël. Peut-être qu'il reviendra. On ne sait pas. En attendant, si la vidéo vous a plu et si elle a pu répondre à vos questions, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton j'aime, martelez-moi ce petit pouce blanc. Si ce n'est pas encore déjà fait, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est gratuit. Vous continuerez à apprendre plein de petites choses sur l'esthétique de voiture. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de crédit auprès des marques afin de pouvoir vous proposer des vidéos encore plus intéressantes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous pouvez également suivre Raphaël. Sur Instagram, il est assez actif également sur Instagram. Donc, je rajouterai dans la section description sous la vidéo le lien vers son Instagram. Donc, s'il vous plaît, suivez-le parce que le pépère il se démène pas mal. donc du soutien, ça fait plaisir. On est d'accord ? Donc, on s'abonne chez Raph, on s'abonne chez moi et puis, ma foi, on partage la vidéo parce que ces questions-là, ces réponses, elles peuvent intéresser du monde. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo et puis, on verra s'il y a Raphaël ou pas. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501